Et salut à tous c'est Furu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseïa Awakening KOTZ Vidéo qui va être consacrée à l'Athéna! Je vais vous présenter la team dans laquelle il se trouve Pourquoi je l'ai mis dans cette team là ? Quelle utilisation il y a ? Et bien entendu on va parler de est-ce qu'il est intéressant de tout mettre sur l'Athéna! De le monter beaucoup ou est-ce que c'est un perso comme les autres et on peut le skipper sans aucun problème Alors voici la team en question Vous remarquerez que le Chaka est très rapide sachant qu'il est en Iris Donc il y aura encore 10 de speed à ajouter sur le Chaka La team est composée donc de Chaka Hercé, d'Athéna, de Chion Surpli, de Thanatos, de Mu, enfin de l'Athéna Exclamation Et d'Adébaran GC Thanatos peut être remplacé par Orphée et Hercé si jamais il est ban Ca m'est arrivé, elle fonctionne très bien avec Orphée, il n'y a aucun souci Elle fonctionne peut-être même mieux avec Orphée Mais bon Orphée étant beaucoup plus souvent ban que Thanatos maintenant Et oui c'est bizarre mais c'est la réalité du jeu actuel Et bien Thanatos fait amplement le travail Quel est le but de Chaka ? Et bien Chaka va bien sûr empêcher tout ce qui est des Pandore Trident Il va empêcher également les Shids Que ce soit s'il n'y a qu'un Chion Surpli ou un Shun GC S'il n'y a les deux c'est un peu plus compliqué Mais s'il n'y en a qu'un, il fait amplement le travail Mais également Chaka RC combat très bien avec le Aïolia de l'Athéna Exclamation J'ai déjà réussi avec cette team là à faire passer le tour de 4 personnages Grâce à Chaka combiné à l'Athéna Exclamation Ca a permis et bien Chaka de restricter des silences Tandis que l'Athéna Exclamation lui empêchait l'auto-attaque Donc ça a simplement passé le tour de 3 ou 4 persos de la team adverse Donc c'est vraiment un combo qui fonctionne très bien Qui permet à l'Aïolia d'Athéna Exclamation de briller En plus et bien ça révèle les Milo GC qui seraient un petit peu cachés Et derrière vous pouvez très bien l'empêcher de jouer le Milo GC avec l'Athéna Exclamation Parce que oui effectivement j'ai retesté Et ça fait complètement sauter le tour de l'Athéna Exclamation de Milo GC Si vous utilisez le Aïolia d'Athéna Exclamation Je ne sais pas dans quel ordre il devait y avoir une Artemis Ou un double tour sur le Milo la dernière fois que j'avais testé en SD De toute manière on l'a constaté, vous le voyez bien par rapport au SD La team a complètement changé Donc le SD c'est bien pour tester les mécaniques des personnages Mais en réalité en GD ça ne donne pas du tout la même chose Athéna elle va être là pour générer du cosmos Possiblement Exécute également des personnages low life Ça peut être très utile Le Chiant Surpli lui va être là pour protéger le Aldebaron GC Pour ne pas qu'il se prenne trop de dégâts Parce que vous le savez mon Aldebaron GC est là pour tanker pour l'équipe Donc il lui faut une protection pour ne pas subir tous les dégâts qu'il encaisse pour l'équipe Parce que sinon il meurt très vite Le Thanatos lui est là en tant que DPS passif mais également de DPS actif Pour pouvoir mettre un oeil sur un Alon, sur un Milo GC Sachant que le Chaka lui va empêcher les shields Donc il pourra très bien cibler des personnages qui sont beaucoup plus chiants L'Athéna Exclamation, parce que c'est autour de lui qu'on a construit l'équipe quand même Il va être là également, donc on a parlé du rôle d'Aïolia Mais également avec le Mu pour pouvoir protéger le Chaka par exemple Parce que vu qu'on a dit que le shield de Chiant Surpli allait sur Aldebaron Un petit shield de Mu sur le Chaka ça peut être très utile également Le Milo va être là en rôle de finisher Et bien entendu l'Athéna Exclamation peut potentiellement faire de gros dommages Le Aldebaron GC lui est là pour tanker sur l'équipe Sortir une âme ou deux s'il a le temps Mais en tout cas c'est une équipe qui fonctionne très bien Et qui permet de déployer tout le potentiel de l'Athéna Exclamation Que ça soit les Gold Saints ou que ça soit l'Athéna Exclamation en elle-même Il y a des tours où je vais préférer le Gold Saint Et il y a des tours où je vais lancer l'Athéna Exclamation C'est arrivé que je lance l'Athéna Exclamation T1 Comme c'est arrivé que je ne lance pas du tout l'Athéna Exclamation Ça va dépendre de l'équipe en face, de la composition de l'équipe Savoir si le Chaka, le Aïolia ensemble Et bien ils peuvent mettre à néant plusieurs persos de l'équipe adverse Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte Mais en tout cas pour moi cette équipe là permet Et bien d'exploiter le potentiel maximum du perso de l'Athéna Exclamation Et pas de juste faire une Athéna Exclamation ou d'attaquer avec Milo Mais bel et bien de faire la rotation avec les 3 chevaliers Et ils auront toujours une utilité en fonction de la situation Faisons une petite parenthèse tout de même sur le Cosmo Que j'ai mis sur l'Athéna Exclamation Et comment mon Athéna Exclamation est monté Donc mon Athéna Exclamation est en 4-5-5-3 Il ne montera pas plus Au niveau des Cosmos Je lui ai mis des branches pour la pénétration de défense physique Je lui ai mis des Morning Glory Forcément parce que c'est les runes les plus intéressantes en jaune actuellement En termes de tankiness pour le personnage Je lui ai mis des pertes de Naga Et en légendaire j'ai mis Jonki J'ai testé avec Fuchsia Ça donne plus de tankiness J'ai testé avec d'autres runes aussi Également la nouvelle Mais j'aime bien la Jonki Et puis j'ai une très bonne Jonki Comparativement à la Veuve Noire qui vient de sortir Où je n'ai vraiment que très peu de choix dans ces Cosmos là Vous avez les statistiques sur le côté Je manque un petit peu de stat 8 à mon goût Et ça c'est dû au fait que le Aïolia a une très faible chance De toucher les cibles adjacentes avec son Lightning Plasma Et justement, eh bien parlons-en L'Athéna Exclamation est un bon perso Mais c'est pas un perso Metabreaker Il y a des raisons à cela La première, effectivement C'est que l'Athéna Exclamation met un tour à charger Donc si vous ne jouez pas en double tour Vous allez juste mettre à charger L'Athéna Exclamation Et après ça va balancer la patate le tour suivant Même s'il ne peut pas mourir Durant l'Athéna Exclamation Même s'il ne peut pas être contre Durant l'Athéna Exclamation C'est compliqué Franchement c'est compliqué Vous pouvez la poser dans des moments stratégiques Avec des équipes passives aussi Qui n'attaquent pas souvent Vous pouvez également l'utiliser à bon escient Mais c'est pas ça le problème L'Athéna Exclamation Entre guillemets Elle fait du gros dégâts Elle fait du gros dégâts De l'Athéna Exclamation Déjà là il y a un souci Vous me direz mais pourquoi ? Et bien simplement parce que Si vous regardez la valeur du ski de A5 Du mu S normal Et on parle d'un S et pas d'un X Elle est de 32% Vous me direz Oh mais ça ne fait pas énormément de différence 7% 7% sur des stats HP doublées en GD Si ça fait énormément de différence Donc déjà là il y a un souci C'est pas normal Même si ok Il y a un effet en plus L'effet est que quand le shield va se healer Ça va healer du même montant Ok Mais mu il peut poser des shields à l'infini Athéna Exclamation c'est un shield Donc il y a déjà une restriction par rapport au shield de mu Pour je suppose combler les faits que le shield du mu Athéna Exclamation heal Donc bordel mettez lui au moins le même montant voire plus C'est un EX Et il a un shield qui a une moins forte valeur Que celle d'un S de première génération en plus Attention parce que le mu il est vieux quand même Donc je ne trouve pas ça normal Et c'est un souci Milo lui fait le travail C'est le seul chevalier d'or entre guillemets Qui fait le taf comme il devrait le faire Même monter à 4 son auto attaque Je peux vous garantir qu'il fait bobo tout de même Et ensuite on attaque Aylia Où est le deuxième souci Le souci n'est pas sur la cible principale Où il y a 90% de chance d'infliger la paralysie Le souci est sur les cibles adjacentes Où monsieur Aylia n'a plus que 20% De toucher les cibles adjacentes Et là tout de suite Et bien ça pose un cercret problème Pourquoi ? Et bien parce que vous allez voir que 20% même si vous avez du stat 8 Là vous voyez j'ai essayé de mettre un peu de stat 8 C'est pas suffisant C'est pas suffisant Il y a trop souvent où ça va pas toucher Où les autres ne vont pas se prendre la paralysie A part la cible principale Et ça c'est dédommageable pour le personnage Parce que Aylia peut vraiment être un perso intéressant à jouer De la Tena Exclamation Sauf qu'il y a tellement peu de chances que les cibles adjacentes soient touchées Que c'est limite mieux de faire une auto-attaque Pour en plus de paralyser et restricte à 2 Le skill maximum Et ça Bah ça aurait pu se régler tout simplement Soit par mettre une valeur égale pour tout le monde Genre 70% de chances de statut De base sur le skill pour tout le monde Soit et bien en augmentant la valeur secondaire C'est à dire passer de 20% à 50% J'en sais rien Mais dans tous les cas Cette valeur est trop faible Et trop handicapante Pour compter dessus Si vous comptez sur Aylia en AOE Pour empêcher l'équipe adverse de jouer Vous avez intérêt à le runer en Seiya Et en Aigle Clairement vous avez intérêt à lui mettre le max de statut Parce que 20% C'est vraiment très très faible sur un skill level 5 Et c'est pas normal Donc voilà la conclusion de tout ça Et bien simplement L'Athéna Exclamation est un bon personnage Mais ce n'est pas un meta breaker Si vous êtes free to play Ou petit cash player Dans la meta actuelle Et je parle bien de la meta actuelle Parce que il y a des persos qui vont sortir Qui vont le renforcer un peu Dans la meta actuelle Il ne vous aidera pas à grimper Très clairement il ne vous aidera pas à grimper Si vous avez déjà une équipe Pandore Trident Orphée RC Et une équipe Artemis Avec Milo GC à l'intérieur Que tout ça c'est monté L'Athéna Exclamation Va peut-être un peu aider Mais pas énormément Là où Aldébaran Allait renforcer encore vos équipes Grâce à sa tankinesse Et à son sortage d'âme L'Athéna Exclamation Va avoir beaucoup de mal A se positionner dans votre équipe Qui est déjà construite Il faut vraiment Construire quelque chose autour de lui Pour qu'il soit efficace Et il faut vraiment le monter très fort Si vous voulez vraiment qu'il brille un peu Il faut le monter vraiment beaucoup Donc pour moi C'est un EX loupé On va se le dire clairement C'est un EX loupé Qui n'a pas la puissance d'un EX Un EX normalement Ça doit pouvoir retourner un combat A lui tout seul Allône le fait Notre Odysseus L'a fait Et peut encore faire chier D'une manière que je déteste Mais peut encore faire chier Tandis que l'Athéna Exclamation Ça va être beaucoup plus compliqué Il y a des choses à faire Sur le personnage Il y a du fun à se faire Le personnage a un gameplay hyper sympa Mais de par ses valeurs trop faibles Sur le Mu ou sur le Aiolia Les chevaliers d'or sont très durs à exploiter Et l'Athéna Exclamation En elle même Le fait qu'elle mette un tour à charger C'est un petit peu handicapant Et si vous mettez un personnage Qui va doubler l'Athéna Exclamation Pour pouvoir lancer l'Athéna Exclamation Sur le même tour Et bien forcément Ça prend la place d'un autre personnage Et est-ce que l'Athéna Exclamation Fait aussi de dommages Que par exemple Un radamante charge à Adonf Ou autre Oui Il va faire des dommages Sur la cible principale Mais vous verrez Que s'il y a une June Tout de suite Ça va être beaucoup moins intéressant L'Athéna Exclamation Aussi la raison pour laquelle J'ai mis Shaka Pour pouvoir permettre De contrôler une June Et pouvoir effectivement One shot quelqu'un Avec l'Athéna Exclamation Bref Tout ça pour dire que C'est un bon perso Moi je ne regrette pas De l'avoir monté Parce qu'il y a Aiolia dedans Et j'aime jouer Aiolia Et le perso A une dimension stratégique Très intéressante Mais si vous êtes pour le petit Si vous êtes pour Et bien L'utilisation optimale De vos ressources Et que vous avez déjà Des équipes Qui sont déjà prêtes Et qui fonctionnent bien Je vous déconseille fortement De dépenser toutes vos ressources Sur l'Athéna Exclamation C'est un perso EX Qui coûte très cher Par contre Si vous avez l'intention De le monter Je vous conseille fortement De le faire maintenant Parce qu'il y a Les missions d'entraînement Et que ça vous rapporte Quand même Certaines ressources Vous avez la possibilité D'aller voir également Les persos qui vont sortir Quand je parle de persos Qui vont le renforcer Que ça soit Doko GC Ou Shura Surpli Vous pouvez trouver Les informations Sur la chaîne D'Athéna Exclamation Allez voir sur sa chaîne Faites vous votre propre idée Vous allez voir effectivement Que ça va renforcer un peu L'Athéna Exclamation Mais voilà On aura ce soir A partir de 20h45 Pour continuer à faire du GD Et cette fois-ci Les tests étant finis Pour essayer de monter en GD On a des équipes Qui fonctionnent Et on testera L'équipe Que je vous ai parlé Avec Shonadès Voir s'il y a moyen De faire quelque chose Sur ce A ce soir Et ciao tout le monde